L'analyse du frottis sanguin pour réaliser la formule leucocytaire ou pour détecter des anomalies sur les globules blancs se fait à l'objectif 50 ou à l'objectif 100. Mais un coup d'œil à l'objectif 10 permet de détecter des anomalies comme la lecoagglutination. La lecoagglutination est un phénomène très rare se formant in vitro, probablement sous-estimé. Elle est visible sur les frottis de sang au niveau des bords, de la queue du frottis, mais également à l'intérieur du frottis. Ces amas sont essentiellement constitués de polynucléaires neutrophiles, centrés parfois sur des précurseurs granuleux, mélocytes ou métamylocytes, et de rares lymphocytes et ou monocytes peuvent se retrouver à l'intérieur de ces amas. En fonction des automates, un message d'alerte est présent ou non. Le mécanisme de survenue de ce phénomène n'est pas encore complètement élucidé. Le contexte dans lequel il survient est très souvent lié à un syndrome inflammatoire ou un contexte d'immunitaire, par exemple en cas d'agglutinine froide, mais jamais à une pathologie en particulier. La lecoagglutination peut être responsable d'une fausse diminution des leucocytes en fonction des automates et d'une fausse diminution des polynucléaires neutrophiles. Pour les automates qui déterminent le nombre des leucocytes dans un canal basophile lisant les membranes cellulaires et décomptant les noyaux, les agrégats sont détruits et le compte des leucocytes est juste. En revanche, la formule leucocytaire sera fausse. L'analyse de la morphologie des polynucléaires neutrophiles est indiquée en cas de cytopénie non expliquée, afin de détecter les dystrophies évocatrices d'hémopathies de type myélodysplasie ou de carences vitaminiques. D'autres critères de revue du frottis sanguin permettront de découvrir des anomalies rencontrées dans des pathologies constitutionnelles ou des situations réactionnelles. Les anomalies évoquées dans ce cours sont celles les plus couramment rencontrées, les anomalies les plus rares ne sont pas abordées. Le polynucléaire neutrophile normal fait plus de deux fois la taille du globule rouge. Le cytoplasme est tapissé de granulations brunes, qu'on appelle les granulations secondaires. Le noyau est polylobé, les lobes allant de 2 à 5, mais plus de 90% des polynucléaires neutrophiles ont 3 ou 4 lobes. L'augmentation du nombre de lobes du noyau du polynucléaire neutrophile, à savoir plus de 5, et une augmentation du nombre de polynucléaires neutrophiles ayant 5 lobes, constitue une anomalie morphologique. Cette anomalie morphologique est classiquement rencontrée dans les carences vitaminiques en B12 ou en folate, associées souvent à des anomalies sur les globules rouges avec une forte anisopoïkylocytose, voire même dans certains cas à des schizocytes. L'hémogramme aura le profil suivant, anémie macrocytère à régénérative, avec dans les stades évolués, une neutropénie et ou une thrombopénie. Les autres situations dans lesquelles sont rencontrés les polynucléaires hypersegmentés sont tout d'abord la prise de certains médicaments, notamment des traitements donnés dans certaines hémopathies, et plus rarement dans les myélodysplasies. Les polynucléaires hyposegmentés de type Bancel n'ont pas de lobe net, ils sont difficiles à distinguer des métamylocytes. Quand ils sont présents, la majorité des polynucléaires neutrophiles ont cette morphologie. Ils sont présents dans des situations réactionnelles comme les infections ou encore liées à la prise de certains médicaments. Cette morphologie est fréquemment retrouvée chez les patients de réanimation. Les images présentées sont celles d'un patient atteint d'une infection. On note par ailleurs sur ces images la présence de quelques vacuoles cytoplasmiques. L'anomalie de pelguerruette correspond également à des polynucléaires neutrophiles hyposegmentés, mais avec un noyau rond ou ovalaire à un ou deux globes, ce qu'on appelle aussi un aspect en pince-nez. Ils sont présents typiquement dans les myélodysplasies, parfois associées à d'autres anomalies, comme une dégranulation ou des vacuoles cytoplasmiques, et ils ne touchent qu'une partie de la population de polynucléaires neutrophiles. Cette anomalie est également rencontrée dans la maladie de pelguerruette, une maladie constitutionnelle très rare. Tous les polynucléaires neutrophiles sont alors atteints, ainsi que les polynucléaires éosinophiles. L'hypercondensation anormale de la chromatine des polynucléaires neutrophiles, ou CAC en abrégé, montre quant à elle une hyposegmentation nucléaire avec des motes de chromatine prononcées entourées d'espaces clairs. Cette anomalie est présente suite à la prise de certains médicaments, tels que des immunosuppresseurs ou des traitements de chimiothérapie, où elle peut également se voir dans certaines myélodysplasies, avec la présentation biologique suivante, polynucléose et myélémie. Les polynucléaires neutrophiles dégranulés correspondent à un défaut de colorabilité des granulations secondaires. Ils sont rencontrés typiquement dans des myélodysplasies, mais également en cas de syndrome inflammatoire important, d'infection ou dans d'autres situations plus rares. Avant de mentionner cette anomalie sur le compte-rendu, il faudra s'assurer que la coloration est de bonne qualité, car ce problème peut être dû à un problème de coloration. De même, quand il existe une hyperleucocytose très importante, par exemple dans les leucémies myéloïdes chroniques hyperleucocytaires, les granuleux ont tendance à montrer une dégranulation partielle, il s'agit alors d'un artefact. La présence de vacuoles cytoplasmiques dans les polynucléaires neutrophiles est retrouvée dans les situations réactionnelles suivantes. Tout d'abord lors d'un sepsis important. On peut même dans ce cas retrouver des bactéries intracytoplasmiques, mais cela reste très rare. Également, suite à la prise de toxiques ou d'alcool. On peut également retrouver des vacuoles cytoplasmiques des neutrophiles dans les myélodysplasies. Les cordedoles correspondent à des inclusions bleutées dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Cette inclusion est plus ou moins marquée et correspond à une persistance de basophilie dans le cytoplasme. On les retrouve dans trois circonstances. Tout d'abord la plus fréquente, à savoir les infections. Également dans les myélodysplasies. Et enfin, dans un type de thrombopathie constitutionnelle qu'on appelle la maladie de Meiglin. Voici quelques autres anomalies que l'on peut retrouver dans les polynucléaires neutrophiles. Le gigantisme cellulaire. La binucléarité, comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. Et également les hypergranulations cytoplasmiques retrouvées essentiellement dans les contextes sceptiques ou alors après traitement par facteur de croissance. Dans ce contexte, il y aura une augmentation des leucocytes associée à une myélémie. Enfin, en termes d'anomalies, notons la présence de granulations anormales dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles comme on peut le voir sur les deux photos présentées. Il s'agit de photos d'un patient atteint d'une maladie de Chediakigashi, qui est une maladie constitutionnelle. L'analyse de la morphologie des lymphocytes est déclenchée sur les critères suivants. Tout d'abord, la présence d'alarme qualitative de l'automate d'hématologie cellulaire. Également dans le cas de l'analyse d'une lymphocytose. Et enfin, dans celui de la prescription du médecin qui la déclenche sur des points d'appel cliniques suspects d'une hémopathie ou d'une maladie métabolique. Des anomalies morphologiques des lymphocytes peuvent être révélatrices de pathologies métaboliques héréditaires. La présence de lymphocytes vacuolés est notable dans certaines maladies de surcharge avec parfois dans leur centre une inclusion, comme dans le cas des lymphocytes de Gasser. Il peut s'agir également de granulations anormales, regroupées ou plus volumineuses. En présence d'une lymphocytose, l'aspect général de la population lymphoïde est évalué afin de déterminer une origine réactionnelle ou une origine maligne. Les points suivants peuvent orienter vers l'une ou l'autre des éthiologies. Tout d'abord, l'aspect monomorphe de la population qui oriente plutôt vers une origine maligne alors que l'aspect polymorphe oriente plutôt vers une origine réactionnelle. Ensuite, la présence de cellules de type plasmocyte, lymphocytes activés ou encore lymphocytes hyperbasophiles oriente vers une origine réactionnelle. Enfin, la présence d'atypies morphologiques de type chromatine condensée nucléolée, noyaux irréguliers, noyaux encochés ou encore cytoplasme au contour villeux oriente quant à elle vers une origine maligne. La lymphocytose réactionnelle d'origine infectieuse est fréquemment accompagnée de lymphocytes activés ou stimulés avec, ou pas, la présence de lymphocytes hyperbasophiles. Les lymphocytes activés correspondent à des lymphocytes de taille moyenne avec un cytoplasme plus abondant, avec une basophilie plus ou moins importante et surtout plus marquée en périphérie de la cellule. Plus la lymphocyte est activée, plus la taille est grande, plus la basophilie du cytoplasme est importante jusqu'à atteindre le stade de lymphocytes hyperbasophiles. Les lymphocytes hyperbasophiles sont des lymphocytes de grande taille au cytoplasme abondant basophile, la basophilie pouvant être une répartition hétérogène au sein du cytoplasme. Le noyau quant à lui est parfois irrégulier, avec une chromatine condensée. Ces dernières ont parfois une allure inquiétante et ne sont pas toujours faciles à distinguer de cellules lymphomateuses. La présence d'une lymphocytose hétérogène avec les différents stades d'activation du lymphocyte est en faveur d'un processus réactionnel. Quand la proportion de lymphocytes activés et de lymphocytes hyperbasophiles est importante, on parle alors de syndrome mononucléosique. Il est défini par plus de 50% de lymphocytes avec plus de 10% de grands lymphocytes hyperbasophiles. Dans les syndromes mononucléosiques, la présence de cellules lisées peut être importante. Elles correspondent aux lymphocytes hyperbasophiles qui lisent à l'étalement du frottis sanguin. Dans ce cas, le compte de polynucléaires neutrophiles sera surestimé au risque de masquer une neutropénie. Pour éviter de fausser la formule leucocytaire, celle-ci peut exceptionnellement être réalisée au dépôt du frottis à condition que cette zone de lecture soit lisible. Les causes des syndromes mononucléosiques sont le plus souvent infectieuses, aussi bien virales que parasitaires ou bactériologiques. Le BV avec syndrome mononucléosique typiquement marqué, la toxoplasmose, le CMV, le HIV, le paludisme ou encore la dengue. Certains médicaments peuvent provoquer un syndrome mononucléosique accompagné d'une hyper-éosinophilie. Il s'agit du Dress syndrome, nécessitant un arrêt immédiat du médicament en raison d'un risque vital engagé. La présence de plasmocytes circulants témoigne quant à elle la plupart du temps d'un processus réactionnel. Le plasmocyte est une cellule d'origine lymphocytaire de taille moyenne en raison du cytoplasme abondant. Le cytoplasme est basophile, avec un espace clair, l'arcoplasme qui est collé au noyau. Le noyau est rond, avec une chromatine bien condensée. Sur les images présentées, il s'agit d'une plasmocytose réactionnelle. L'image de droite présente un plasmocyte à gauche et un lymphocyte à grains à droite. La présence de plasmocytes circulants peut plus rarement révéler une pathologie maligne, le myélôme ou plus rarement la leucémie à plasmocytes. La morphologie de la population plasmocytaire est alors monomorphe, souvent dystrophique, par exemple chromatine condensée nucléolée ou chromatine fine, noyau de grande taille ou encore inclusion cytoplasmique. On retrouve fréquemment des rouleaux de formation sur le frottis de sang avec une fréquente anémie macrocytère. Pour rester dans le registre des situations réactionnelles, la coqueluche est responsable de lymphocytose pouvant atteindre 15 à 50 gigalitres avec une cytologie très particulière de petits lymphocytes mûrs avec un noyau encoché. Cet aspect cytologique typique peut orienter vers ce diagnostic uniquement sur l'évaluation de la morphologie lymphocytaire. La lymphocytose polyclonale à lymphocytes binucléés atteint préférentiellement des femmes avec une forte consommation de tabac. La lymphocytose est généralement modérée, pléomorphe avec une proportion variable de lymphocytes binucléés. Des lymphocytes avec deux globes asymétriques, parfois reliés par un pont chromatinien très fin, et un nucléole est souvent présent dans l'un des deux lobes. Quelques lymphocytes ont une allure de lymphocytes activée. La distinction cytologique avec un lymphome n'est pas toujours facile. L'évolution est indolente, mais l'incidence du nombre de lymphomes est plus élevée chez ces personnes. Les rétro-mielémies se retrouvent quant à elles dans des processus réactionnels, mais également dans des hémopathies. Vous pouvez voir sur cette image tout d'abord le MMN, ou métamielocyte, qui a une taille proche du polynucléaire neutrophile, un noyau incurvé, un cytoplasme identique à celui du neutrophile, et il est riche en granulations secondaires brunes. Vous voyez également le MN, ou mielocyte, qui est une cellule de grande taille, mais plus petite que le promielocyte, le rapport nucléocytoplasmique est d'environ 1,5, la chromatine est dense, sans nucléole, le cytoplasme a perdu sa basophilie, et les granulations sont nombreuses. Vous voyez aussi le PM, ou promielocyte, qui est une cellule de grande taille, la chromatine est faiblement condensée, souvent nucléolée, le cytoplasme est encore basophile, et les granulations sont nombreuses. On note également une zone claire collée au noyau, qu'on appelle le corps de Golgi. Et enfin, vous voyez le BL, ou le BLAST, il s'agit là d'une cellule de grande taille, à la chromatine fine, nucléolée, un cytoplasme basophile parfois granuleux, notez qu'on parle de myeloblast en présence de granulation, et d'hémoblast ou BLAST indifférencié en l'absence de granulation. La myelémie, ou granuleuse immature, correspond à l'ensemble des cellules précédemment citées. Quand la myelémie est importante, tous les stades de maturation sont représentés jusqu'au BLAST. Quand la myelémie est réactionnelle, elle est équilibrée. Le décompte des granuleuses immatures respecte une structure pyramidale, c'est-à-dire que les éléments les plus immatures sont en nombre inférieur par rapport aux éléments matures. L'apparition de formes jeunes, comme les promyélocytes ou les myeloblastes, est favorisée par l'importance de la myelémie. On peut voir sur cette image un polynucléaire basophile, ou PNB. Il s'agit du frottis de sang d'un patient atteint de leucémie myéloïde chronique. C'est une hémopathie dans laquelle on retrouve une myelémie, une basophilie et une blastose, plus ou moins importantes en fonction de l'évolution de la maladie. La myelémie est retrouvée dans les situations suivantes, parfois accompagnée d'érythoblastes, comme on peut le voir sur l'image de droite. Tout d'abord, des situations réactionnelles, comme un syndrome inflammatoire important, comme les infections, ou alors une sortie d'aplasie, un traitement par facteur de croissance, des syndromes paranéoplasiques, il s'agit d'une augmentation des globules blancs pouvant atteindre 50 gigalitres dans certains cancers et parfois accompagnés de myelémie, les anémies régénératives, telles qu'une hémolyse ou des hémorragies, et enfin, chez les nouveau-nés, surtout chez les prématurés. Et en marge de ces situations réactionnelles, on peut également retrouver la myelémie dans des hémopathies de type syndrome myéloprolifératif, associées ou pas à des érythroblastes, associées ou pas à des dacryocytes. C'est le cas de la leucémie myéloïde chronique ou encore de la myélofibrose primitive de la moelle. Les blasts non pathologiques accompagnent une myélémie importante, comme on l'a vu précédemment. Il s'agit de blasts indifférenciés ou de myéloblastes. Les blasts sont pathologiques quand ils sont dystrophiques ou s'ils sont retrouvés en quantité trop importante sur le frottis de sang. On peut parler de leucémie aiguë ou L1 quand les blasts excèdent 20% des éléments cellulaires dans la moelle osseuse. Les blasts peuvent être circulants dans le sang périphérique, mais pas forcément. Quand leur taux dépasse 20% dans le sang, on peut affirmer une leucémie aiguë. Un blast est reconnu grâce à la chromatine qui est fine. La taille, le rapport nucléo-cytoplasmique, la présence de granulation, le contour nucléaire, varie en fonction du type de leucémie aiguë. Le diagnostic sera toujours fait à partir de l'analyse du myélogramme et à l'aide d'autres examens faits sur la moelle osseuse qui orienteront vers le type de leucémie aiguë. Cependant, une première évaluation à partir du frottis sanguin peut déjà orienter vers le type de leucémie aiguë. En dehors de très rares cas, la présence de granulation azurophile dans le cytoplasme des blasts permet d'orienter vers une leucémie aiguë myéloïde ou myéloblastique ou encore l'âme, à savoir une prolifération de cellules jeunes de même lignée que la lignée granuleuse. De même, la présence de bâtonnets d'hauer dans le cytoplasme des blasts, même sans la présence des granulations cytoplasmiques, permet d'orienter vers une leucémie aiguë myéloïde ou myéloblastique. Ces bâtonnets sont azurophiles comme les granulations. Ils peuvent être très fins et peu visibles, plus épais, uniques ou plus rarement multiples. Ces images viennent d'un patient atteint de leucémie aiguë myéloïde avec une morphologie de blasts en majorité indifférenciée. La seule présence des quelques corps d'hauer dans le cytoplasme des blasts a permis d'orienter le diagnostic. Donc, en présence d'une population blastique indifférenciée, il faut passer un peu de temps sur la lame pour rechercher des bâtonnets d'hauer permettant de faire une première orientation utile aux cliniciens. Ce cas montre un autre type de leucémie aiguë avec une composante monocytoïde. Dans le cas présent, les blasts sont en majorité agranuleux, certains peuvent présenter de très fines granulations, ils sont de grande taille avec un cytoplasme souvent abondant, légèrement basophile et un noyau parfois irrégulier. Certains blasts ont une allure plus différenciée vers la lignée monocytaire, ce sont les promonocytes que l'on peut comptabiliser dans les blasts. Je vous invite à regarder la flèche bleue. Dans ce type de leucémie aiguë, on peut également retrouver une augmentation des monocytes sanguins atteignant des taux supérieurs à 5 gigalitres, comme en témoigne la flèche verte. La distinction entre monocytes et promonocytes est souvent délicate. C'est l'aspect fin de la chromatine qui permet de classer dans la catégorie blast ou promonocytes. Ces leucémies aiguës ont classiquement un mode de présentation hyperleucocytère avec de nombreux blasts circulants et une activation de la coagulation nécessitant une prise en charge urgente. Le cas présenté ici est un patient atteint de leucémie aiguë promyélocytère ou LAM3. Typiquement, les blasts sont très granuleux et bloqués au stade promyélocyte. La distinction avec les promyélocytes normaux est tout d'abord l'aspect fin de la chromatine. Le noyau est de forme arrondie ou typiquement bilobée en aile de papillon. Les granulations sont nombreuses dans le cytoplasme d'aspect rouge ou pourpre, fortement coloré, souvent irrégulière en taille et recouvrant partiellement le noyau, parfois difficile à distinguer. Et enfin, la présence typique de cordower multiple en fagot est une signature de LAM3, mais ils ne sont pas toujours présents. La présentation biologique typique des LAM3 est une pensytopénie, donc anémie, neutropénie et thrombopénie, et les blasts circulants ne sont pas toujours retrouvés. Un diagnostic fait à partir du sang permet une prise en charge rapide de cette leucémie aiguë, à risque hémorragique élevé. Les blasts indifférenciés ne permettent pas toujours d'orienter vers une leucémie aiguë myéloblastique ou vers une leucémie aiguë lymphoblastique, entendée par lymphoblastique, une prolifération de cellules jeunes appartenant à la lignée lymphoïde. Ces images viennent d'un patient atteint de leucémie aiguë lymphoblastique ou LAL. On remarque un cytoplasme basophile évacuolé, morphologie fréquemment rencontrée dans certains types de LAL. Les images suivantes viennent d'un autre patient atteint lui aussi de LAL. On peut voir l'allure blastique différente. Les blasts sont de petite taille, à haut rapport nucléoscytoplasmique, indifférenciés. Dans les LAL de ce type, les blasts peuvent avoir la même taille qu'un lymphocyte, la finesse de la chromatine n'est pas toujours évidente et la distinction avec des lymphocytes mûrs peut être délicate comme le cas présenté sur la diapositive suivante. À nouveau, un autre exemple de LAL chez l'enfant. On voit bien sur ces images la chromatine presque condensée de ces blasts. Certains critères cliniques comme les hémorragies et certains critères biologiques sont des critères de prise en charge urgente dans des leucémies aigües. Tout d'abord, la profondeur des cytopénies avec une anémie inférieure à 60 gigalitres ou un seuil plus élevé mais avec une mauvaise tolérance clinique, des plaquettes inférieures à 10 gigalitres et une neutropénie inférieure à 0,5 gigalitres associée à de la fièvre. Par ailleurs, dans le cas d'une coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD, le risque hémorragique est alors important. Par ailleurs, l'hyperleucocytose en présence de nombreux blasts circulants implique les deux risques suivants. Premièrement, un syndrome de leucostase, à savoir que les blasts vont migrer dans d'autres organes que la moelle, par exemple dans les poumons, avec le risque d'une détresse respiratoire. Et deuxième risque, celui d'un syndrome de lise tumorale, à savoir que les blasts vont déverser des substances toxiques dans l'organisme. Enfin, le type de leucémie aigu est à prendre en considération. En effet, les leucémies aiguës premiers locitaires sont fréquemment révélées par un syndrome hémorragique et les leucémies aiguës à composantes monocytaires monoblastiques sont très souvent hyperleucocytaires, avec donc le risque de syndrome de leucostase. La terminologie de lymphocytes malins ou lymphocytes atypiques est utilisée pour caractériser les proliférations lymphocytaires des syndromes lymphoprolifératifs chroniques, c'est-à-dire des lymphomes nonochkiniens ou LNH, qui ont une prolifération médulaire et ou sanguine. Certains syndromes lymphoprolifératifs ont d'emblée une prolifération sanguine, comme la leucémie lymphoïde chronique, ce qui n'est pas le cas de tous. Les lymphomes correspondent à une prolifération anormale d'un lymphocyte bloqué à un stade de maturation avancé, prolifération dont le point de départ est ganglionnaire. Les syndromes lymphoprolifératifs les plus fréquents sont les proliférations de lymphocytes B. La leucémie lymphoïde chronique ou LLC est souvent visible dès le faible grossissement au microscope. Elle est caractérisée par une lymphocytose avec prolifération de petits lymphocytes monomorphes, ocytoplasmes peu abondants et une chromatine dense typiquement craquelée. La prolifération lymphocytaire est associée à de nombreuses cellules lisées sur le frottis correspondant aux lymphocytes de la LLC qui ont lisé lors de la réalisation du frottis. On appelle les lymphocytes lisés les ombres de Gumprecht. Il peut exister un faible contingent de lymphocytes à la morphologie plus atypique, ils sont dans ce cas nucléolés ou encore le noyau étant coché. Dans l'évolution de la maladie, le taux de pro-lymphocytes augmente. Ce sont des lymphocytes de plus grande taille avec plus de cytoplasme, une chromatine condensée avec un gros nucléole central, le cytoplasme est discrètement basophile. Les ombres de Grumprecht doivent impérativement être comptabilisées dans le compte des lymphocytes lors de la réalisation de la formule leucocytaire au microscope afin de rendre une formule leucocytaire la plus proche possible de la réalité. Rarement, la LLC évolue vers des formes graves en lymphome à grandes cellules dénommées dans ce cas le syndrome de Richter. Les pro-lymphocytes décrits précédemment se retrouvent dans les syndromes lymphoprolifératifs suivants. Tout d'abord, la leucémie pro-lymphocytaire. Les pro-lymphocytes représentent alors plus de 55% des globules blancs. Typiquement, l'hyperleucocytose est très importante. On en retrouve également dans la LLC. Au diagnostic, moins de 15% et dans l'évolution de la LLC, leur proportion augmente. On en retrouve aussi dans le lymphome de la zone marginale et enfin dans le lymphome du manteau. On retrouvera des morphologies plus atypiques dans les autres syndromes lymphoprolifératifs. Certaines morphologies sont spécifiques d'un type de lymphome. C'est le cas du lymphome folliculaire. Les lymphocytes sont de petite taille, proche de la taille du globule rouge. Le rapport nucléocytoplasmique est très élevé, le noyau fréquemment encoché, voire clivé en deux. Les bords des encoches sont jointifs. Il existe la catégorie des syndromes lymphoprolifératifs dont les lymphocytes atypiques ont des vilosités cytoplasmiques. C'est le cas de la leucémie atricholeucocyte. Les lymphocytes atypiques sont des cellules de taille moyenne, le cytoplasme est abondant, pâle, incolore, vileux sur toute la circonférence. Le noyau est arrondi ou réniforme, c'est-à-dire en forme de rein. La chromatine est peu dense, dispersée, sans nucléole. La particularité de ce syndrome lymphoprolifératif est l'absence de monocytes à la réalisation de la formule leucocytaire. Par contre, l'automate rend un compte de monocytes car il prend les tricolucocytes comme des monocytes. Typiquement, les cellules anormales sont souvent peu abondantes sur le frottis. Les cytopénies accompagnent fréquemment la leucémie à tricolucocytes. Il existe une forme variante de la leucémie à tricolucocytes qui est plus rare. Les cellules anormales sont plus nombreuses, celles-ci sont villeuses et nucléolées et il n'existe pas de monocytopénie. Les lymphocytes villeux sont retrouvés dans le lymphome splénique à lymphocytes villeux et dans le lymphome splénique diffus de la pulpe rouge. Les patients atteints de ces lymphomes ont fréquemment une hyperlymphocytose avec de nombreuses cellules atypiques. Les cytopénies sont inconstantes et modérées. Les lymphocytes atypiques ont la morphologie suivante. Les lymphocytes sont de petite taille, une chromatine condensée motée avec parfois un petit nucléole. Le cytoplasme présente des villosités souvent polaires. La présence de moins de 20% de lymphocytes villeux associés à des lymphocytes atypiques ayant une autre morphologie est plutôt en faveur du lymphome splénique de la zone marginale. La présence de plus de 20% de lymphocytes villeux est plutôt en faveur du lymphome splénique diffus de la pulpe rouge. Les lymphomes du manteau ont des formes cytologiques diverses. On peut retrouver des cellules de grande taille avec un noyau volumineux à la chromatine très condensée. On parle alors d'allure de lymphocytes à la chromatine hyperploïde. La photo à haut à gauche de la diapositive permet de comparer la taille des petits lymphocytes de la LLC à celles des lymphocytes atypiques du lymphome du manteau présentées ici. Les lymphocytes atypiques du lymphome du manteau peuvent présenter également des morphologies suivantes en fonction des patients. Des lymphocytes au noyau irrégulier nucléolé et à la chromatine intermédiaire comme présenté sur la diapositive. Ils peuvent présenter une morphologie blastoïde à savoir que la chromatine des lymphocytes atypiques est fine comme un blast rendant difficile la distinction avec une leucémie aiguë ou encore ils peuvent aussi avoir une allure pro-lymphocytaire. La morphologie lymphoplasmocitaire se retrouve dans différents types de lymphomes et dans le lymphome lymphoplasmocitaire qu'on appelle aussi la maladie de Waldenstrom. Il s'agit d'une prolifération de lymphocytes au cytoplasme abondant modérément basophile le noyau est excentré avec une chromatine condensée on retrouve également cette morphologie dans les situations réactionnelles. C'est la clinique et les examens complémentaires comme l'immunophénotypage lymphocytaire qui permettent de faire le diagnostic. Le syndrome de Césarie est un lymphome T avec une infiltration cutanée. La recherche de cellules de Césarie est souvent prescrite par des dermatologues. Les cellules de Césarie sont en majorité des cellules de petite taille plus rarement de grande taille le cytoplasme est variablement abondant et le noyau à la chromatine condensée présente une ou des encoches profondes à l'aspect cérébriforme. La prolifération de grands lymphocytes à grains ou LGL se voit dans des situations réactionnelles ou dans des leucémies à LGL. La morphologie du LGL correspond à un lymphocyte mûr au cytoplasme abondant contenant des granulations. On parle d'expansion de LGL pour un taux de LGL supérieur à 0,5 gigalitre. Il existe souvent une neutropénie. C'est la clinique et les examens complémentaires comme l'immunophénotypage lymphocytaire qui permettent de faire le diagnostic. Les lymphomes à grandes cellules présentent rarement une infiltration sanguine. Les lymphocytes atypiques sont des cellules de grande taille. Le noyau est arrondi ou plus rarement irrégulier. La chromatine est fine, intermédiaire avec un ou plusieurs nucléoles. Le cytoplasme est abondant et basophile. Ces cellules ne doivent pas être confondues avec les lymphocytes hyperbasophiles rencontrés dans les syndromes mononucléosiques. Dans le syndrome mononucléosique, il existe un continuum de lymphocytes présent à différents stades du lymphocyte activé au lymphocyte hyperbasophile. Dans le lymphome à grandes cellules, l'aspect des grandes cellules est monomorphe. Au moindre doute, la lame doit être laissée au biologiste qui prendra en compte le contexte clinique et rajoutera au besoin un immunophénotypage lymphocytaire pour distinguer une origine réactionnelle d'une origine maligne. Le lymphome de Burkitt fait partie des hémopathies nécessitant une prise en charge urgente étant donné la prolifération intense lymphomateuse. Les cellules atypiques sont des cellules de taille moyenne, le noyau est arrondi à la chromatine dense, formant parfois des petites mottes et présentant un ou plusieurs nucléoles souvent gros cerclés d'une zone plus foncée. Le cytoplasme intensément basophile avec la présence inconstante de vacuoles. Le cours sur les anomalies du frottis sanguin touche à sa fin. Les anomalies présentées sont les plus fréquentes. Les plus rares n'ont pas été abordées dans ce cours. Bien sûr, toute anomalie inhabituelle, même non connue, doit être signalée au biologiste. Il peut s'agir de l'expression d'une maladie rare. On terminera ce cours par une diapositive sur le frottis sanguin du nouveau-né, car le frottis n'a pas la même allure que celui de l'adulte. Et enfin, quelques photos de parasites sanguins. L'observation du frottis sanguin du nouveau-né peut permettre de révéler des maladies constitutionnelles. La polyglobulie physiologique de la naissance peut gêner l'évaluation de la morphologie cellulaire, donnant un aspect éclaté de certaines cellules, comme c'est le cas de la photo en haut à gauche. Il est important de réaliser des frottis fins en inclinant plus qu'à l'habitude la lamelle servant à l'étalement. Sur le frottis normal du nouveau-né, il est habituel de retrouver des hématies avec de rares cordes jolies, quelques échinocytes et acantocytes, de rares hématies cibles et des hématies polychromatophiles correspondant aux hématies. Une érythromyélémy n'est pas rare, surtout chez le prématuré, et la présence de quelques cellules souches ayant la morphologie de blast est possible, bien que minoritaire, comme c'est le cas en bas à gauche. Les lymphocytes ont une morphologie bien particulière et différente de l'adulte, comme en témoignent les quatre photos du haut. Cette morphologie est observée pendant quelques années chez l'enfant. Il est important de s'habituer à observer de nombreux frottis sanguins de nouveau-nés et d'enfants afin d'être à l'aise avec cette morphologie. Enfin, la présence de parasites sanguins doit toujours être signalée. Plusieurs types de parasites peuvent être retrouvés sur un frottis sanguin. En France, le plus habituel est le paludisme. Il ne s'agit pas de faire un cours sur la reconnaissance des parasites sanguins, mais plutôt d'en connaître leur existence. Sur ces photos, sont présentées des hématies parasitées par du plasmodium, qui est le parasite du paludisme, à différents stades. Sur cette diapositive, sont présentées deux autres exemples de parasites sanguins. La microfilaire, détectable au faible grossissement du microscope, et le trypanosome. C'est la fin de ce cours sur l'analyse des frottis sanguins. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada